bonjour alors avancé du point de croix ma femme au poisson grande de taille 60 par 80 donc je voulais montrer l'avancée puisque j'ai quand même pas mal avancé hier en particulier j'en ai fait pas mal et je vais recommencer cet après midi donc pour le week-end prochain on doit l'avancer et je voulais montrer également les needle minder parce que eux aussi ils ont bien avancé ça y est j'ai collé les aimants à l'intérieur ah ben voilà il se décolle c'est génial ça c'est du direct ça c'est du direct ben ça marche pas mais ma colle je suis un peu déçue de ma colle elle fait un peu n'importe quoi donc il faudrait que je trouve une autre colle parce que je retrouve mon pistolet à colle déjà ça serait bien que ça une fois que je vais les retrouver je vais attaquer pas mal de choses donc voilà mon needle minder pan regardez comme il est beau je sais pas si le téléphone arrive à faire la voilà c'est un peu flou par moments il est vraiment joli quoi c'est vraiment trop mignon et donc je vais lui recoller son aimant donc logiquement les aimants sont bien collés c'est que sur celui là ça doit se décoller en fait et voilà il est bien collé la rose je crois que ça va devenir ma signature ces grosses broches les grosses broches needle minder ça va devenir ma signature ici donc celui là aussi qui est fait voilà c'est un motif libre on va dire c'est abstrait j'ai mis les montres derrière alors ils fonctionnent tous très bien il n'y a pas de souci quand je mets la l'aiguille dessus ça tient par contre je suis un peu je suis un peu déçue de ma colle parce que ma colle là elle a tendance à sécher pourtant il y a une aiguille qui rentre à l'intérieur pour empêcher justement que ça coagule mais elle a tendance à coaguler donc je suis pas convaincue par ce colle il faudra qu'on trouve une autre une bonne colle à bijoux j'en ai eu et je vous dis mon pistolet à colle parce que c'est encore mieux un pistolet à colle ça bouge plus après donc voilà j'ai mis aussi mes petits là que vous connaissez déjà on voit même l'aimant qui passe derrière là il n'est pas discret l'aimant voilà et les petits alors ceux là ils sont tout légers ceux là ils sont super sur les toiles si mes petits crabes alors j'en ai d'autres qui sont directement accrochés aux toiles j'en ai un rouge de crabe j'en ai j'en ai d'autres voilà je me fais plaisir avec ces petits needle minder je trouve que c'est rigolo et c'est toujours mon gros là c'est ça a été le début c'est lui qui a déclenché j'ai ça me fait rire ça m'a fait rire de voir ce gros machin de grosse broche je suis dit batin je vais faire plaisir vu que je mets jamais je mets rarement des bijoux en fait parce que je travaille souvent dans l'industrie ou 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 avec des militaires et je sais que les bijoux sont mal venus quoi quand je travaille dans l'industrie c'est quasiment c'est interdit parce que ça on risque d'attraper les bagues dans les machines enfin c'est dangereux et en ce qui concerne les bases navales ou autres généralement c'est mal vu quand on arrive avec plein de bijoux voilà fut un temps j'avais plein de bagues aux doigts etc ça dépend des moments ça dépend vraiment des périodes mais en ce moment ça s'y prête pas donc j'ai pas le réflexe de mettre des bijoux et encore moins des broches et puis les broches on n'est jamais trop mis j'avoue donc voilà je voulais montrer l'avancée alors je vais prendre mon téléphone et je vais mettre au dessus ça sera quand même plus parlant petit à petit d'ailleurs je vais me débrouiller de mettre d'utiliser le pied le pied en hauteur mais après il faut que je retourne la vidéo donc ça fait une manipulation de plus donc il faut que je la passe dans un logiciel pour la mettre dans l'autre sens donc c'est encore encore autre chose parce que je peux pas mettre le pied à ma place donc je le mets de l'autre côté mais du coup après je filme bien ok je filme du dessus mais c'est à l'envers donc je la remets à l'endroit parce que sinon ça perturbe tout le monde et donc ça fait une manipulation logicielle de plus donc du coup c'est vrai que je choisis souvent la facilité donc voilà je commence à attaquer alors là je vais vraiment attaquer partout c'est vraiment la méthode en diagonale mais que je continue à utiliser d'ailleurs parce que là on voit que j'ai réussi à atteindre le 110 je crois j'ai extrapolé de la méthode en diagonale c'est à dire en plus de la méthode en diagonale j'attaque un peu à droite à gauche je me dis que c'est la méthode en diagonale on peut encore là dessus je peux encore la faire en étant lâche donc voilà là hop on est sur le 110 je suis sur le 110 je suis en train de terminer le 110 j'en étais à 100 donc on voit qu'ici il y a des en priorité je vais faire ça ça et ici logiquement c'est fini voilà hop c'est terminé ah il y a peut-être un petit peu ici aussi voilà c'est pour n'oublier aucune croix c'est pas pour embêter le monde donc là on voit c'est bien flashy ça pète bien j'adore bon il y a du rouge qu'on voit pas sur d'autres toiles qu'on verra pas sur d'autres toiles parce que c'est moi qui les rajouter je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos il y a des choses que j'ai fait sur cette toile que je ferai qui sont pas prévues au départ des couleurs que j'ai utilisé et les motifs que j'ai pas respecté j'en ai fait d'autres enfin je suis pas beaucoup éloigné de la réalité non plus enfin de l'habituel de l'original je veux dire je vais y arriver donc ici alors 120 120 120 120 j'ai ça à faire voilà bon j'ai quand même pas mal avancé mais surtout ce que je veux c'est quand j'avance que tous les points soient faits voilà je n'ai oublié aucun point quand j'arrive après si je peux faire d'autres comme j'ai déjà montré j'ai fait le haut parce que je voulais rattraper le dessin ensuite j'ai commencé à attaquer l'oeil comme ça je sais pas pourquoi puis là j'ai attaqué le visage alors d'habitude je fais pas le clair là j'ai commencé à faire du clair parce que je pense que étrangement je pense que je vais aller beaucoup plus vite sur celle là que sur ma femme avec le masque de lapin je sais pas pourquoi je pense que je vais aller beaucoup beaucoup plus vite peut-être que je suis plus tranquille alors quoi que quoi que je sais pas voilà donc j'ai attaqué la bouche mais je crois que ce que je veux faire aussi c'est étant donné que la toile a eu une anomalie je veux vérifier si le visage est bien s'il y a des modifications à faire sur le visage parce qu'il y a quand même des choses qui sont bon ça se voit c'est tordu ici par exemple c'est tordu c'est tordu donc je veux vérifier si le visage sort bien parce que si le visage sort très moche c'est pas la peine que je passe trop de temps sur la toile vous voyez là il y a donc il y en a plein j'ai quand même j'ai quand même je suis pas partie sur l'approche à partir de la notice c'est à dire à partir de ça pas si j'aurais pu mais ça aurait tout décalé encore une fois je préfère garder quand même le confort de l'impression même si elle est pas parfaite en décalant de temps en temps mais en gardant ma part de créativité on va dire donc voilà ça prend une bonne tournure là j'ai continué jusque là ici j'ai attaqué là là l'oeil je pense que tout ça va se rejoindre là j'ai commencé ici tout ça va se rejoindre puis j'adore les couleurs en fait elle ressort très très bien ce crème là fait ressortir tout ce qu'il y a autour avec ce noir ces bleus ce camailleux de bleu ce camailleux de bleu il me fascine il est magnifique vraiment magnifique c'est vraiment très très joli je pense qu'après je prendrai le même motif en peinture au numéro et voilà quoi et j'essaierai de le faire avec d'autres techniques encore pour approfondir voilà 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 c'est elle est très très belle très très jolie donc je vais continuer sur cette demoiselle je voulais montrer voilà je vais montrer quand même voilà là ça brille bien là avec la lumière on voit bien mes needle minder voilà tout ce qui brille voilà tout ce qui brille et il y en a encore là un qui s'est perdu je sais pas si ça se voit s'il arrive à faire la mise au point la tête elle est pas mal on voit que c'est un pan quoi je vois ils ont les yeux dans les coins ressemble à rien là on voit que c'est hop je vais bien ranger enfin si on veut voilà et donc enfin en tout cas on voit que l'aiguille elle tient dessus donc voilà c'est très très sympa et donc je vais continuer je vais mettre aussi et je vais continuer sur ma lancée et je vous dis à très vite